bonjour et bienvenue à tous sur twitch aujourd'hui on est dans nos canapes tranquille pépouze avec l'édition nous avons xavier bonjour xavier salut lorraine salut tout le monde et salut les twitchos xavier qui est chef de projet édition mais il a d'autres collègues mais il va représenter la partie édition pour aujourd'hui au nom de tous les chefs de projet édition je vois c'est beau j'espère qu'ils seront fiers de nous avons pf qui s'occupe des localisations bonjour tout le monde donc chef de projet localisation donc les traductions des jeux vous connaissez l'histoire et nous avons chloé chef de projet loki pour parler un peu des jeux enfants puisque nous avons de l'actualité pour cette fin année chez loki et c'est chouette de vous présenter tout ça donc nous vous retrouvons aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions et pour vous présenter et bien les sorties qui arrivent puisque il y aura des sorties dès la fin du mois d'août jusqu'à jusqu'à noël donc on va vous présenter tout ça on vous promet rien à dire que si il ya des petits retards voilà on on espère que ça se passera comme ça l'avenir nous le dira n'est ce pas regardez autour de nous ça c'est les jeux tac 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 ça c'est les jeux dont on va parler là aujourd'hui on va essayer de faire tenir ça dans en une heure et voilà j'espère que ça va vous plaire j'espère que vous voyez des trucs qui vous intrigue sans doute je commence tout de suite avec les questions qu'on nous a déjà posé oui parce que il y en a qui ont été prévenant parmi vous voilà j'en étais sûr qu'il allait avoir ce genre de questions pourquoi il n'y a pas buffy à côté de couple une fois que nous y viendrons je vais noter j'étais sûre que ça parlait de buffy j'étais sûre nous allons poser donc les questions qui ont déjà été posées par les gens les plus vrais les plus prévenants donc on nous demandait la sortie de animals of baker street donc animals of baker street c'est un jeu d'enquête familiale il est hyper sympa vraiment on est en fin de deux tests et c'est exactement les textes les textes sont déjà rédigés et c'est une des grandes forces du jeu pour le coup c'est qu'il y a vraiment une une immersion et un intérêt il y a vraiment une plume en fait dans l'écriture et là on est en train de tester tous les scénarios que tout soit bien soit bien calé et on arrive vers la fin de ce processus c'est ça donc ça ne sortira pas cette année mais c'est bien prévu pour 2022 on vous en parlera au moment opportun ensuite on nous demandait les nouveaux adventure games pareil ce sera pas pour cette année exactement ça arrivera début 2022 et ça sera frisson à l'hôtel abaddon là on a un petit twist donc c'est plus dans une ambiance horreur à l'hôtel avec des fantômes etc bon je vais pas tout spoiler quand même mais mais vraiment le la grosse twist c'est que chaque personnage aura son son objectif personnel à accomplir ah ouais oui je ne connaissais pas voilà très bien la sortie de connex harry potter alors vous nous demandez la date de sortie attendez slowdown on n'a pas dit qu'on le faisait vraiment c'est ça on essaye on essaye toujours c'est compliqué avec les licences on n'est pas encore tombé sur un accord exact donc dès que ça sera officiel et dès qu'on pourra communiquer dessus on en parlera mais pour l'instant rien n'est sûr on va mettre la charrue avant les mots exactement ah quelle belle expression tout à fait on nous demandait également si on pouvait nous envoyer des prototypes alors c'est tout à fait faisable oui bien sûr donc il ya vous pouvez aller sur le site de yellow il ya un formulaire à remplir pour nous contacter la sorte il faut dire que c'est une période assez chargée pour nous donc désolé si ça prend du temps pour vous répondre mais c'est tout à fait faisable et il me semble qu'il ya une description un peu de ce qu'on cherche sur le site aussi donc essayer de voir un peu par rapport à notre catalogue ce qui se fait si vous pensez que ça peut fonctionner ça nous aidera beaucoup aussi à vrai dire parce qu'on est quand même on est victime de notre succès finalement c'est ça et il n'y a pas que yellow qui cherche loki aussi appareil sur le cli le site internet loki où il ya la même bata question on cherche un peu de tout pour l'instant surtout parce qu'il pourrait paraît se fondre dans la collection on est assez chargé aussi donc on est un peu temps à répondre mais on répond toujours donc n'hésitez pas voilà donc des jeux pour les enfants pour les plus petits chez loki ou alors pour les grands chez yellow excellent ensuite question suivante les prochains retour en stock regardez moi ça justement on a sorti des boîtes qui vous plairait alors il ya un petit reflet mais est ce que vous reconnaissez nous avons narac alors narac normalement donc c'est produit en république tchèque et on devrait les recevoir mi août donc ça serait un magasin fin août et pareil pour under funny sky en fait c'est la même usine et c'est on reçoit ça un peu plus tard mais fin août ça devrait être dans les boutiques sachant que narac a été de retour en stock en fin juin peut-être qu'il y en a encore dans les magasins ça dépend de vos boutiques donc under funny sky pareil nous avons l'entre du roi de la montagne qui revient ouais alors l'entre du roi de la montagne ça c'est fabriqué en chine par contre et du coup c'est pas chargé donc je dirais octobre si tout va bien parce que fin de l'année comme tout le monde le sait les conteneurs c'est difficile en ce moment d'en trouver c'est très cher à charger puis des bateaux enfin il ya beaucoup de beaucoup de problèmes logistiques en ce moment donc normalement octobre mais bon peut-être un peu plus tard alors non la boîte de narac n'a pas changé un non non c'est toujours dans la gamme expert c'est peut-être juste parce que l'euro qu'elle est coupée ou je sais pas quoi par une autre boîte oui ça doit être ça non non c'est la même taille de boîte et le dilemme du roi qui va revenir aussi cette année oui alors ça normalement ça c'est déjà sur l'eau et ça arrive donc je dirais fin août début septembre en boutique parfait bientôt 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 oui excellent et bien on va pouvoir passer aux sorties de la rentrée et de l'automne en commençant par un match parce que c'était une des questions et comme ça on va pouvoir aborder luffy peut-être par hasard par hasard ok déjà là la prochaine sortie du coup pour nous ça sera coble en fog vers octobre tout à fait donc on retrouve dracula sherlock holmes selon invisible et le doc le docteur jekyll avec toujours une double map à l'intérieur et des mécaniques propres à chacun des personnages la prochaine donc ça qui est déjà traduite c'est petit chaperon rouge contre bio wolf donc ça aussi qui est traduite et là aussi qui apporte un plateau dont le recto et le verso sont le même mais pas avec le même graphisme en fait où il y en a un où où les couleurs sont moins visibles mais le plateau rend un peu plus joli donc du coup ils ont fait le choix voilà vous choisissez le côté avec lequel vous jouez soit comme avant soit avec la nouvelle version il ya que les les contours qui annoncent les couleurs des zones et avec une mécanique spéciale où on peut ouvrir et fermer des portes pour ne plus être apporté adjacent etc fait très intéressant avec toujours les petites figues mais je suis pas sûr qu'on les voit bien là forcément ensuite dans la même avant d'aborder les licences pour mon petit chaperon rouge ça sera début d'année prochaine sûrement et après milieu d'année prochaine il y aura le volume 2 combat de légende volume 2 voilà donc on a l'image qui va apparaître voilà donc là on va retrouver yen anga donc qui est une héroïne du burkina faso le roi singe qui est dans une légende chinoise achille et bloody marie qui fait flipper ouais qui est le premier personnage un peu horrifique de la série clairement voilà donc on continue avec un match en ce qui concerne les licences donc pas que buffy il ya aussi bruce lee et jurassic park on laisse pas tomber il ya eu il ya eu il ya eu il ya eu pas mal de changements dans dans la boîte qui gérait des licences à et du coup on n'a pas encore n'a pas encore les droits donc voilà tout simplement mais on travaille et et on espère on est les premiers à vouloir que ça se fasse rapidement donc on met tout en place pour que ça se fasse et dès que ça sera fait mais je pense que le roi ne se fera une joie de de l'annoncer tout à fait on nous demandait si elle a la figue de l'homme invisible c'était juste un socle non elle est trop stylé la fille de l'homme oui oui bien sûr on va la montrer on va on va faire en sorte c'est la plus stylé de tout ça ouais franchement elle est très 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 belle ouais ah j'ai perdu le socle justement ah olala regardez moi ce zoom est ce qu'on voit bien en fait donc il ya il ya son vêtement mais pas sa tête quoi le profil il n'a pas de main il a un peu dans le chapeau c'est trop stylé la canne qui tient par ma jolie juste pour le petit détail si on veut en parler sur le dos de cartes de l'homme invisible il ya ce petit détail où on voit que il ya l'homme invisible là qui reprend en fait le derrière de la carte voilà comme celle était transparente ce qui n'apparaît pas mais oui ce qui est le petit détail quoi olala j'aime bien ces petits détail c'est pas une erreur d'impression oui 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 c'est voulu on dirait on dirait ce qu'il ya là trop stylé et dans les moindres détails de toute façon vous allez vous allez pouvoir découvrir ça très très bientôt voilà on nous dit sa mécanique de déplacement dans le brouillard oui top exactement je vois qu'il ya les connaisseurs tout à fait oui on nous disait la meilleure extension d'un match mais je ne sais pas de quoi tu parlais donc oui comme coble en fog a sauf vous souffler les boîtes un joueur mais qui on n'a pas de date de sortie c'est pas forcément signé encore exactement super écouté ces petites nouvelles sur un match ça fait plaisir et donc coble en fog très très vite octobre je pense si il n'y a pas de soucis de transport etc on va prendre beaucoup de précautions aujourd'hui parce que on a eu on a énormément de problèmes tout le temps et on sait pas on sait pas comment ça va se passer surtout plus on se rapproche de noël plus ça semble difficile et à quand les tournois d'un match en boutique écouté on a on a tout de près en tout cas on a plein de trucs en stock ce sera possible mais mais oui oui il ya simon qui organise les tournois qui n'est pas encore sûr de la date il ya certaines boutiques qui ne savent pas forcément avec maintenant le pass sanitaire et tout ça on sait ça ça met de nouvelles contraintes on sait pas quand comment il ya beaucoup de choses encore à définir et je pense que on fera un communiqué dessus en septembre quand on y verra un peu plus clair oui oui c'est ça on vous tiendra au courant quand ce sera possible c'est vrai que on n'est pas hyper libre de faire comme on veut quoi est ce que tu as des nouvelles de la version numérique de match alors non ça j'ai pas de pas de nouvelles jeu je sais que c'était prévu pour pour fin de l'année donc normalement ça doit être ça doit toujours dans ces oeufs là ok je crois qu'il y a simon qui vient de répondre ça va se mettre en place les tournois on est très motivé pour ça voilà c'est ça mais ça sera avec plaisir est ce qu'on peut clore le sujet un match attention nous n'y reviendrons pas je serai un train d'écrire la meuf super au loup pour les futurs figurines match sous licence marvel il y a déjà eu des avancées oui c'est vrai que j'ai pas parlé de marvel mais c'est exactement le même le même le même stade en fait c'est la même la même entreprise qui gère les différentes licences et avec qui on est en discussion pour l'ensemble des match sous licence voilà donc il n'y a pas eu d'avancée très bien on veut du hero rams bah écoute si tu veux du hero rams on va t'enfiler du hero rams quid hero rams j'ai une petite boîte ici qui va faire plaisir aux gens parce que disons que on nous a fait des petites blagues du genre le village perdu était vraiment perdu mais nous l'avons retrouvé oui en effet il est là regardez parfait ben oui exactement donc le village perdu est là je crois qu'on a prévu une sortie en septembre si je dis pas de bêtises en tout cas c'est la suite de des ruines de tandart donc c'est de nouveau un coopératif est vraiment avec avec la suite où on va voir si vous avez terminé les ruines de tandart vous avez déjà eu une introduction à ce qui se passe dans un village un peu éloigné ben là on y va on découvre plein de choses et c'est pareil c'est avec une mécanique de maître un deck de un deck de maître avec ses sbires etc et les différents héros qui qui essaye de de sauver la situation hier ça sera donc ça sort fin août si je ne m'abuse ouais ouais si si moi j'avais tout début septembre ouais tout en fait on aura deux dates de sortie une la dernière semaine d'août et une la première septembre semaine de septembre ça fait des sorties très très rapprochées d'ailleurs en parlant des ruines bon je savais pas que ça tomberait aussi vite mais nous y sommes patrice il a dit sur discord qu'on faisait gagner une boîte alors ben écoutez moi je voilà on fait gagner une boîte avec plaisir donc let's go on va lancer un petit concours sur sur le chat vous avez trois minutes pour pour tenter votre chance voilà ça vient de commencer pour jouer il faut que vous tapiez point d'exclamation moi 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 tout attaché genre qui veut gagner voilà ça c'est le c'est le voilà toute la mécanique autour de cette partie quelque chose de très très poussé voilà vous avez compris visiblement le le concept excellent bon bah du coup on verra plus les questions on verra plus rien pendant trois minutes mais c'est très bien on va pouvoir parler de ce que nous on a envie de parler oui non mais sinon pour pour erorel aussi il ya les boîtes de stockage qui arriveront à l'année prochaine pareil pour starren et bien sûr on est on est sur les extensions journée ancestry qui vont arriver en 2022 pas d'inquiétude on va suivre l'ensemble de la gamme oui on est assidus même si ça peut prendre du temps oui pour les raisons que vous connaissez cette année qui sont un peu compliquées mais mais non c'est une c'est une gamme qu'on suit est-il prévu la traduction des derniers boosters oui oui c'est ce que je viens de dire je pense qu'on parle de journée ancestry oui je suppose oui oui c'est c'est déjà en traduction et ça arrivera en 2022 voilà parfait je lisais un truc intense alors que intensément alors que vraiment c'était c'était pas important c'était une participation très bien pour 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 erorel je pense que c'est bientôt fini le concours donc un leasing si vous n'avez pas encore participé vous êtes chaud ah oui pour jouer au village perdu il faut avoir les ruines de temps d'art et le jeu de base c'est mieux d'avoir joué à ruines de temps d'art mais c'est pas obligatoire mais après le jeu de base bien sûr comme 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 pour une de temps d'art les decks de héros sont recommandés voilà c'est une extension bien sûr bien sûr c'est cool les boîtes de stockage la mienne déborde j'ai dû tricher en mettant les cartes dans l'autre sens et en surélevant le couvercle oh non ça arrive parfait toi 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 c'est magnifique ah vous n'avez plus que 25 secondes bon ben écoutez en attendant voilà olivier nous répète je pense que c'est ce que pf avait déjà dit est-ce que on parlerait pas de loki loki donc on a deux nouveautés qui arrive à la fin du mois d'août c'est bon j'ai réussi je n'en peux plus magic market c'est beau est ce que donc magic market ah oui alors magic market on me présente avec chloé vendredi à midi donc si vous êtes vous venez vendredi pour vraiment on va ouvrir la boîte montrer tout le matériel ah bravo gebron tu as gagné je suis le meilleur viens en chuchotement nous donner tes coordonnées et nous t'enverrons la boîte d'ailleurs on te l'enverra en avant première tant qu'à faire allez bien joué donc magic market on vous présente vendredi donc soyez au rendez vous si ça vous intéresse c'est un c'est la prochaine grosse boîte chez loki un jeu des féilards et illustré par jérémy polonen donc à partir de six ans et dans magic market on est des petits sorciers qui allons faire de petites brocantes avec plein d'objets magiques super mignons qu'on voit un petit peu d'ailleurs partout sur la couverture ouais donc on pourra vous les montrer de très près vendredi et puis en attendant je sais pas si on ouvre là ou si on gagne tout on va garder la surprise pour vendredi les féilards c'est les autrices qui ont travaillé sur les enquêtes de Détective Charly c'est les scénaristes de Détective Charly les autrices de Magic Market mais aussi oh la la mais quelle transition nous sommes les professionnels merci donc le deuxième jeu qui arrivera à la fin du mois du mois d'août oui du mois d'août et donc Team Story c'est un jeu de narration où on va venir créer des histoires un peu en équipe mais ça reste un jeu compétitif mais on va se mettre tous ensemble pour recréer des histoires d'un grimoire où toutes les pages se sont envolées on a plusieurs cartes on a deux thèmes thématisés on a le thème magie et le thème aventure et donc avec ces cartes là on va essayer de recréer, de se chevaucher un petit peu à la manière d'un cadavéscu c'est à dire que j'aurai une carte, je vais commencer une histoire Xavier va avoir des cartes qui va pouvoir continuer l'histoire etc etc pendant ce temps PF écoutera l'histoire très concentré et essaiera de la recréer à la fin de notre petite création exactement on nous demandait s'il y avait des figurines dans Magic Market comme dans S&O non c'est pas un jeu où il y aura une figurine cette fois-ci mais comme le dit Simon pas de figmes mais de jolis stands sur lesquels on vient mettre plein d'objets pour abatter le chaland tout à fait et puis un plateau central qui tourne et puis beaucoup d'objets beaucoup d'objets magiques des billets des billets est-ce que c'est pas tout ce qu'on veut quand on a 6 ans 6 ans, c'est à partir de 6 ans bah si moi j'en veux jusqu'à 4 jours je sais très bien ce qu'on veut quand on a 6 ans puisque c'était il y a très peu de temps pour moi il faut faire un max de thunes voilà super merci Chloé on parlera de ces 3 autres boîtes un peu plus tard on va mixer les paroles on va passer à Xavier ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu ah non il y avait un autre chose jusqu'à combien de joueurs pour Team Story ? pour Team Story jusqu'à 7 et pour Magic Market jusqu'à 4 ouais et à partir de combien ? 2 à 4 pour Magic Market et 2 à 7 pour Team Story voilà parfait donc on peut jouer à peu ou à beaucoup c'est génial je vais regarder avec ma mini vendredi super ça sera à midi vendredi pour Magic Market et Team Story on présentera bientôt aussi on présentera pendant le mois d'août et puis on fera aussi des live parties on va jouer à Team Story je pense très bien ensuite je reprends mes fiches alors on peut passer à l'édition est-ce que vous voulez qu'on parle de mini games ou alors de plus grosses boîtes ? moi je me fais les deux toi t'es OP si j'attends les réponses ça va être chiant peut-être allez parce que celle-ci elle est à portée de bras on commence par du lourd on commence par du lourd ouais alors Cora et bien c'est la prochaine sortie donc là pour le coup vraiment édition de Yellow donc c'est dans la gamme expert et ce qui nous a beaucoup plu même si c'est un expert c'est que c'est un jeu qui se joue relativement en temps serré en gros une heure et quart vous allez pouvoir donc gérer votre cité grecque donc de 2 à 4 joueurs et donc vous allez vraiment la personnaliser et essayer d'améliorer chacune de vos 7 actions tout le monde a les mêmes actions au départ mais on va jouer les cartes au fur et à mesure pour que rendre ces actions de plus en plus fortes donc le commerce, le militaire, la culture il y a vraiment plusieurs chemins vers la victoire et au bout d'une heure et une heure et quart on saura qui a gagné tout à fait et ça sort à l'automne oui ça sort tout début octobre oui exactement tout à fait c'est ça et ça sera une boîte à autour de 50€ autour de 50€ il y a quoi dans la boîte ? dis nous tout pendant ce temps j'écris des questions chaque joueur aura les septuels actions dont j'ai parlé il va y avoir 40 cartes politiques donc les cartes politiques c'est ce qui va vous permettre d'améliorer vos actions il va y avoir des dés parce que à chaque début de manche on va lancer les dés alors c'est pas un jeu de hasard pour autant non parce que les dés vont simplement nous permettre de choisir les actions qu'on va faire mais il y a moyen d'influer sur les dés et de choisir quand même les actions qui nous plaisent mais il y aura des contreparties il va falloir payer des citoyens il y a quoi d'autre ? il y a les tuiles cités il y en a 7 donc qui sont toutes différentes il y a un grand bateau avec plein de jetons pour montrer les jetons de connaissance il y a des cartes événements il y a des grands plateaux joueurs double épaisseur dans lesquels vous allez faire évoluer vos pions plein de pièces plein de pions en bois des jetons de philosophie voilà ça déborde de matériel oui il y a pas des pièces en métal ? c'est un goodies voilà c'est un goodies qu'on pourra proposer comment on va proposer ? alors ça je pense que j'ai pas la réponse tout de suite super moi je lance des trucs qui nous mettent un peu dans l'embarras mais bon je suis là pour ça aussi je voulais lire les on aime et les paroles d'experts mais elles sont en latin ça ne veut rien dire il y a l'autre boîte à rire toi normalement ah ouais ah oui ce qu'on aime c'est je peux te les réciter de tête normalement il y a l'asymétrie des cités dont j'ai parlé donc chaque joueur va commencer avec des cités différentes et explorer différentes manières de gagner il y a les phases de jeu en temps en simultané c'est pour ça que le jeu est assez rapide au final c'est vrai c'est ça qui est très cool c'est qu'il y a beaucoup de phases où on va jouer tous en même temps et donc il n'y aura pas de problème de je dois attendre l'autre joueur et comme dans beaucoup de jeux de gestion qui sont assez gros on peut vite attendre les autres joueurs et le troisième point non j'avoue lâchez plus la montée en puissance exponentielle exactement oui on part tous d'une cité qui a des spécificités mais qui est pas très développée donc avec le draft de début on va choisir une carte qu'on va pouvoir vite jouer et on va se spécialiser très vite dans certains domaines et on va avoir une vraie asymétrie là-bas tout à fait et dans notre gamme experts nous avons donc les paroles d'experts et pour Cora c'est donc Monsieur Guillaume de Chez Trick Track et Tatiana de Girl.Game qui ont donné leur avis si vous voulez je vous les lis comme ça ça va vous donner envie je peux pas les faire de tête non plus tu peux pas ouais non c'est pas capable 2 actions parmi 7 9 manches tellement peu pour développer sa cité sur tous les plans et pourtant tout se mêle et combotte et Tatiana nous dit un contexte historique parfaitement documenté et des mécaniques complexes qui demandent de la subtilité pour jouer ben voilà ça te donne envie donc ça c'est Cora pour l'automne c'est notre sortie en fait Essène la grosse sortie même si Essène ne sera pas un gros salon cette année j'ai vu un truc voilà tu nous avais partagé l'info d'une extension pour Littleton c'est vrai avec Xavier nous a présenté la semaine dernière Little Factory on peut parler de Little Factory mais attends je voulais voir la fin de la question une extension pour Littleton en effet donc quand on a présenté Little Factory on a parlé d'une extension pour Littleton qui sortira l'année prochaine je me demandais dans la continuité de vos anciens jeux est-ce que de nouvelles extensions seront prévues pour d'autres anciens jeux comme par exemple Bunny Kingdom ha mais c'est une bonne question ça a émis quid de Bunny Kingdom le jeu que j'adore Bunny Kingdom effectivement il est beaucoup aimé avec ses petits lapins tout mignons et fort de son succès on a des projets dessus différentes fausses sont à l'étude avec Richard Garfield pour l'instant c'est trop tôt pour montrer quoi que ce soit mais le jeu va être... la gamme va voir de nouveaux jeux apparaître mais c'est pas pour tout de suite voilà c'est pas pour tout de suite mais en effet on y travaille du coup combien de joueurs tend de parties pour un Korra ? on l'a dit ça c'est 2 à 4 il faut écouter les enfants 2 à 4 75 minutes en gros voilà 1h15 et 2 à 4 joueurs donc on peut enchaîner sur Little Factory même si on va vous en parler très très vite parce qu'en fait on vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière c'est dispo en replay sur Twitch c'est aussi dispo en replay sur notre chaîne Youtube pour en parler rapidement c'est un jeu de cartes donc les cartes sont des ressources il y a les cartes bâtiments aussi on va transformer les ressources de niveau 1 vers le niveau 2 et niveau 3 pour pouvoir ensuite les vendre dans nos bâtiments et gagner un maximum de points d'influence donc en fait c'est un jeu de transformation de ressources pour une course au point de victoire voilà donc c'est dans l'univers de Little Town mais la mécanique n'est pas la même du tout c'est juste que c'est aussi simple d'accès et puis les bâtiments qui combottent entre eux ça nous a fait penser à Little Town donc dans le développement on s'est dit tiens on va les mettre dans le même univers surtout que ce sont les mêmes auteurs voilà tout à fait et la même illustratrice oui tac 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 excellent du coup l'interfectorine peut avoir vu le live oui en plus on avait fait un live de partie et on refera une partie je ne sais plus je l'ai noté dans le planning mais je ne me rappelle plus quand est-ce que c'est c'est bientôt peut-être la semaine prochaine d'ailleurs est-ce que vous recrutez des jeunes illustrateurs sur de futurs projets ? alors les illustrateurs on ne les recrute pas dans le sens où ce ne sont pas des salariés mais on fait appel à plein d'illustrateurs des freelances on n'a pas d'illustrateurs en interne tous nos projets sont menés par des freelances donc vous pouvez tout à fait nous envoyer votre book, votre portfolio c'est comme pour les auteurs finalement sur le site internet il y a un lien spécial pour les illustrateurs très bien j'ai relevé une question sur Herorams oui on y revient mais vraiment c'est parce que c'est vous du coup il y aurait une version numérique qui serait en cours actuellement il y a un kickstarter de Wise Wizard Game voilà donc ils sont en train de développer comme Starrenme existe déjà en application mobile donc voilà voilà c'est ça on peut le préparer oui pas grand chose à dire là dessus mais oui il y aura une version numérique en ligne exactement pareil que Starrenme en fait enfin là il y a une campagne de financement avec des stretch goals etc des petits avantages aussi pour les gens qui pledgent et l'extension de Narak donc nous on l'avait annoncé oui bien sûr bien sûr on va la faire je crois qu'on a déjà mis on va mettre en ligne là en même temps que le réassort une petite un petit mode solo supplémentaire la campagne solo de print and play va être bientôt prête aussi donc on est à l'attente de CGE qui implémente l'application vérifier etc mais je pense que courant août ça ça pourra sortir pour la campagne solo et pour l'extension donc physique donc bon ça ça sera pour 2022 obligatoirement mais dès qu'on a les fichiers on travaille dessus on s'est déjà positionné donc il n'y a pas de soucis ça sortira bien chez nous ça apporte des principalement des plein de nouvelles cartes et tout ça mais des decks asymétriques en fait où on part avec un plateau de boueur des cartes différentes chacun au départ du jeu oui merci bien geeklet Cora ça arrivera tout début octobre et on vient d'en parler donc tu pourras regarder le replay et bien j'ai vu des petites questions sur sur Loki donc on peut retourner chez Loki l'extension de Détective Charlie en effet on l'avait annoncé malheureusement ça va être compliqué pour cette année je pense que ça sera compliqué dans le sens où on est sur la fin les fichiers sont très aujourd'hui ouais c'est ça qu'est-ce que tu fais là ? c'est à cause de vous finalement et par contre pour les faire arriver d'ici la fin de l'année ça risque d'être compliqué donc on visait la fin d'année mais ça sera plutôt le début de l'année prochaine voilà je pense voilà et on nous demandait comment étaient testés les jeux Loki les jeux Loki et bien on les teste avec les enfants en école j'ai vu passer la question aussi ouais donc on les reçoit par mail ou enfin des prototypes par courrier etc on les teste en interne entre nous et si on sent qu'il y a quelque chose qui nous plaît ou qui nous intrigue on va le tester en école avec donc des enfants de tout âge sur différents groupes puisque toutes les semaines on va en école donc et donc là bas on voit si les enfants accrochent comme nous s'ils relèvent des petites choses à des fois qu'on a pas vu ou même parfois ils font des commentaires d'enfants et qu'ils sont juste purs donc ça nous aiguille un petit peu aussi sur l'intérêt qu'ils ont et sur l'intérêt que ça pourrait avoir sur la gamme et donc si c'est le cas on les ramène on les fait présenter au reste de l'équipe et puis si tout le monde est d'accord on signe c'est ça ouais ils sont très testés avant d'être signés et puis après pour le développement du jeu vous voyez aussi si les enfants ils ont envie d'y rejouer c'est ça si on ramène la boîte ou si quand on revient la semaine suivante ils nous disent et celui-ci il est où ? ouais c'est ça on le ramène quand ? s'ils expliquent le jeu à leurs petits copains et tout ouais c'est ça exactement les vendredis test du coup les vendredis test c'est plus vraiment ce format là en fait non dernièrement on allait plutôt en café jeu on allait à la fin de l'ours alors il y a un petit moment oui après il y a le covid après il y a une petite pandémie mais effectivement on va essayer de se rapprocher de nouveau de la fin de l'ours pour relancer ça donc je sais plus quel jour c'est mais il y a une fois par mois j'aurais dit jeudi ou mercredi donc c'était le premier jeudi du mois ouais je crois que c'est le jeudi donc on va les contacter pour relancer ça parce qu'effectivement tester les jeux comme l'expliquait Cloé c'est extrêmement important c'est ça donc les vendredis test peut-être que ça reprendra pas ça sera peut-être une autre formule mais du coup peut-être plus facilement plus accessible puisque dans un bar à jeu le soir en centre ville au lieu du vendredi après midi chez nous oui il y a ça aussi c'est que souvent les gens qui ne travaillaient pas le vendredi c'est parce qu'ils ne travaillaient pas le jour là et donc on avait toujours les mêmes testeurs ce qui peut être gênant oui oui parce que ça devient des professionnels du test c'est ça c'est pas ça et on veut un public plus large possible la plupart du temps comme les enfants on saute dessus ah c'est yellow c'est Loki très bien un expert c'est ça et pour revenir chez Loki donc j'avais une phrase en tête c'est un peu nul mais bon je vais essayer de faire mon animatrice qui fait des transitions et tout après l'école on part en vacances et du coup on part en voyage et Loki aussi s'est mis au voyage c'est chaud c'est un bon moment ici merci et du coup on a des grandes nouveautés ah ouais merci parce que j'ai servi du coup on a des nouveautés qui vont arriver cette année cette fin d'année s'il se passe bien s'il plaît ne passe pas tout ne fais aucun effort c'était pour montrer la petite valise bah oui donc on a trois jeux qui arriveront on l'espère en cette fin d'année ouais normalement c'est vers octobre qu'on les attend mais bon on dit ça voilà voilà on promet rien qui sont en fait des localisations donc le concept c'est Loki comment ça s'appelle exactement ? Loki explore le monde regardez ce petit timbre voilà le logo de Loki devient un timbre c'est trop mignon comme storytelling j'aime beaucoup et du coup la volonté donc c'est de faire de la localisation donc des jeux qui sont sortis à l'étranger que nous on propose pour le marché francophone et en plus l'avantage c'est que c'est des jeux pour les tout-petits c'est ça on a commencé cette nouvelle gamme avec donc la localisation et l'ouverture des jeux Loki aux jeux pour les tout-petits à partir de deux ans donc les trois jeux que vous avez là on va les sortir tous les trois en même temps parce que aussi ils sont à partir de deux ans ça fait trois d'un coup qui sont faits donc en partenariat avec Peaceable Kingdom en Amérique et donc comme le disait Lorraine on a une nouvelle charte qui concerne les voyages on a transformé un petit peu notre logo pour qu'il colle avec cette nouvelle histoire et l'idée donc c'est que Loki est parti en voyage nous récupérer les meilleurs jeux pour vous pour le marché francophone et nous envoyer ça avec des super photos qu'on peut retrouver sur les côtés des boîtes je sais pas si on voit grand chose c'est pas le plus gros que j'ai pris plein de petites photos ouais je trouve pas la caméra mais elle est juste là regarde il y a plein de petites photos que Loki nous a prises pour nous montrer ses trouvailles et donc les partager avec vous tout à fait donc Loki se met cette année aux localisations pour le bonheur des tout-petits à partir de deux ans mais pas que oui c'est vrai il y aura d'autres jeux qui seront pour les un peu plus grands ouais qui arrivent aussi peut-être pas cette année au revoir mais donc les prochains ça sera de 6 ans et encore de 6 ans donc on commence par les tout-petits mais c'est vraiment l'ouverture de la gamme donc de 2 ans jusqu'à 7-8 ans qui les aura très bien merci Chloé euh je crois qu'on se moque un peu de moi dans les commandes d'hier le pf aussi le pf aussi bah super hein c'est pour ça que je les lis pas donc le café du big deal ça c'est loin aussi hein c'est très très loin tout ça ok euh alors euh où est-ce qu'on va aller euh en fait moi ça m'a fait penser à à ça parce que euh chez Loki il y aura transition non mais transition chez Loki en fait en localisation il y a un jeu qui va s'appeler Monster non Box Monster voilà je me trompe tout le temps c'est ça hein Box Monster et on va aussi sortir chez Yellow Monster Box c'est pas compliqué ça ? mais ce sera King of Tokyo qu'est-ce donc que cette boîte ? on en avait déjà un petit peu parlé et bien c'est une boîte qui regroupe donc ce sera pour les nouveaux joueurs en gros il n'y a pas de autre boîte non oui donc il y a King of Tokyo de base dans le dans cette boîte mais elle est aussi accompagnée et c'est pour ça qu'elle est plus grande de Power Up et de Halloween euh si tu veux tu peux quand même ouvrir parce qu'il y a ah alors il y a du matériel en blanc encore hein vous en faites pas il sera bien illustré comme il faut c'est tout mais donc tu peux voir qu'il y a tout ce que contiennent donc ces trois boîtes et il y a même de la place pour plus si jamais vous arrivez à dégoter d'autres choses ah il y a un petit cadeau supplémentaire donc c'est ce que tu as dans la main là c'est une piste de dés parce que ah ça reste un jeu de dés avant tout donc si tu la mets dans l'autre sens c'est lent ça sert de piste de dés euh on a aussi onze cartes euh qui étaient des goodies de la V1 qui sont inclus dedans ok euh il y a aussi vous avez pu le voir sur la couverture Baby Gigazor ouais je le cherche donc pour tous les joueurs qui ont déjà la boîte de base ainsi que Power Up et Halloween pardon eh bien vous allez vous dire ah mais j'ai pas Baby Gigazor et j'aimerais bien l'acquérir eh bien on est en train de travailler dessus euh donc il y aura dans le prochainement il y aura des on va proposer des choses pour que vous puissiez obtenir ces éléments qui sont en plus déjà inclus dans cette boîte après la version dark et la version white c'est ça non non ce sera bien illustré ne vous inquiétez pas euh il y a Simon qui se plaint super mais en même temps je le comprends mais aussi j'ai du mal mais heureusement ce sera écrit Yellow et Yellow qui dort c'est Yellow qui se charge de la trad de la trad ah Anno 1800 mais oui j'arrête pas de vous lire Anno 1800 mais je l'ai noté je vous ai dit en début de live comment ça marche et je note sur ma petite feuille et je pose la question au moment opportun on y viendra mais pas tout t'es content t'avais une transition toute faite mais euh ah ouais c'est quoi la transition vas-y bah fais-la les gens en parlent et tu peux en parler mais ah oui bien sûr mais est-ce qu'on a fini sur sur King of Tokyo euh bah sauf si les gens ont des questions euh bah moi j'ai une question ça sort quand oui alors si tout se passe bien hein comme on l'a assez répété depuis le début de ce live en novembre en novembre très bien parfait comme cadeau de Noël n'est-ce pas est-ce qu'on va parler de ce machin mais oui chaque chose en son temps euh ah Box Monster c'est bien Marie Cardo j'arrive pas à lire Cardois oui tout à fait qui illustrait un jeu coréen c'est un jeu coréen c'est exactement celui-là c'est un jeu dans lequel euh on met sa main dans une boîte ça fait peur on le montrera bientôt c'est pour le watch time si vous avez pas compris c'est vrai c'est vrai donc à nous on en parlera plus tard en vrai je sais pas s'il y a grand chose à dire sur à nous allez vas-y ah bah moi je t'écoute hein mais euh oui sur à nous du coup euh euh on a fini on a fini la traduction et les fichiers il y a bien longtemps début de l'année mais ça a été validé par Ubisoft il y a eu euh des modifications euh du mois de juillet donc euh voilà donc c'est enfin un prod normalement tout a été validé euh par Ubisoft donc c'est un jeu de Martin Wallace basé sur la licence du jeu vidéo de Ubisoft euh et du coup euh on va le mettre dans la gamme expert et 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 normalement c'était prévu pour arriver fin de l'année mais avec ses retards de validation et tout ça il va falloir qu'on confirme avec l'usine bon c'est fabriqué normalement euh en Allemagne donc dès que c'est prêt ça sera assez rapide mais euh c'est encore un peu trop tôt pour euh pour dire si ça sera fin d'année ou plutôt début d'année prochaine voilà gamme expert euh avec un jeu euh de vraiment de collecte de ressources assez euh assez intense assez intense oui et euh oui et euh et on nous demandait pour du nouveau pour K.O.T. c'est pour ça qu'on a parlé de euh euh j'ai peur de trop euh mais euh il y a rien d'autre de prévu pour cette année pour King of Tokyo mais dans le dernier live on vous avait évoqué d'autres choses n'hésitez pas à avoir le replay euh ce sera pour l'année prochaine euh je vous propose de euh passer à autre chose euh par exemple les mini-games si on dit mini-games oui pour la fin d'année il y en a deux qui sont prévues qui sont là nous avons donc tu as dans les mains euh The Deadlies ou The Deadlies d'ailleurs ils ont mis ça c'est pas possible voilà je t'aime pas les tues là euh euh Deadlies donc c'est un jeu très rapide euh euh qu'on pourrait qualifier de pendant ta gueule Ah oui oui complètement euh euh donc c'est un jeu euh orienté euh tout autour des 7 péchés capitaux euh ce sont des cartes donc il y a les 7 familles de cartes euh même une supplémentaire euh et donc on va devoir se débarrasser de ces cartes le plus rapidement possible euh sachant que euh euh elles ont des valeurs et donc les couleurs ce sont les 7 capitaux euh euh et pour s'en débarrasser il va falloir jouer soit des cartes de la même valeur euh euh et donc on va appliquer euh euh l'effet euh indiqué sur les cartes ou alors on va jouer des cartes qui se suivent par exemple 3, 4, 6 et on va jouer euh l'effet de la carte la plus forte euh euh les effets sont tous euh assez vaches envers les autres en général c'est à dire qu'ils vont devoir reprendre des cartes on va pouvoir leur donner voilà donc il y a euh tout ce genre de de mécanique qui fait que euh bah c'est c'est très malin très rapide et euh et euh bah c'est juste du fun tout du long quoi tout à fait euh euh Deadly's ça arrive euh bientôt pour la rentrée Deadly's alors j'ai noté septembre ouais c'est ça quel âge pour celui-ci euh 8 ans et plus c'est oui les c'est les sept péchés capitaux mais les illustrations restent euh mignonnes hein ah oui 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 bien sûr oui j'avoue oui oui c'est très c'est c'est très familial ensuite nous avons Toussimous dans un autre univers Toussimoussi comment on dit Toussimoussi alors euh ça veut dire on voit pas très bien le langage des fleurs euh donc on est plus dans une époque euh ça me fait penser à une chance c'est une chance c'est une chance c'est une chance non mais euh qu'est-ce que c'est tombé ? on rebondit pas très bien mais toussimoussi on est en Angleterre plutôt victorienne disons pendant l'ambiance hein on va prendre le thé et euh et on va euh s'échanger des fleurs comme ça euh pour euh essayer de faire passer des méchages euh le but du jeu ça va être d'avoir un maximum de points de victoire en composant le meilleur bouquet euh c'est un jeu de draft donc on a des tuiles à l'intérieur de la boîte tu peux en montrer quelques-unes si jamais tu veux elles sont donc ce sont toutes des aquarelles elles sont magnifiques alors c'est une boîte en papier oui elle est oui donc euh enfin c'est un proto il est très euh c'est les coins désolé j'étais un peu euh je crois que j'y suis là ok vas-y donc à son tour à son tour on pioche deux tuiles et euh on les lit secrètement et on va en proposer on va les proposer à son adversaire à son voisin une face visible et une face cachée et euh l'adversaire va choisir celle qu'il veut voilà donc soit celle visible il sait donc ce qu'il va voir ou alors si jamais elle lui plaît pas tenter en prenant euh celle qui est face cachée euh et donc on va euh se passer des des clercs comme ça et euh chacun va les proposer euh à son voisin et on va donc avoir euh quatre cartes devant soi quatre tuiles pardon oui c'est des tuiles c'est pas des cartes oui c'est des tuiles bien épaisse en matériel qualité euh et donc euh les cartes qu'on obtient face visible elles sont constituent notre bouquet et les cartes qu'on obtient face cachée c'est le souvenir et en fonction de là où elles sont placées et de l'ordre dans lesquelles on les a eues euh il va y avoir des combinaisons qui vont faire plus ou moins de points et le but du jeu c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie très bien ça aussi c'est à partir de 8 ans oui petit jeu d'Elisabeth ah mais attendez c'est écrit c'est un point important souligné par PF c'est un jeu d'Elisabeth Hargrave qui a fait ah excellent oui de grands jeux tels que euh euh Wingspan Wingspan tout à fait et euh les papillons je ne sais plus Marie Possas Marie Possas je vois 1 à 4 il y a une version une variante pardon solo à l'intérieur donc là pour le coup il y a des cartes en plus il y a des cartes euh oui qui vont euh nous mettre à l'épreuve face à euh un genre de stagiaire dans notre boutique de fleurs qu'on va devoir battre euh et en fait les cartes vont nous inviter battre le stagiaire quelle horreur c'est vraiment très bien lui montrer qui est le vrai patron ah ouais super tu t'enfonces là et donc les cartes vont nous dire euh comment distribuer les les tuiles et euh donc on va devoir faire des choix par rapport à ça donc c'est toujours le même dilemme mais euh dans une variante solo mais tout seul oui d'accord bah très bien et donc Tussi Moussi ça arrivera plus tard puisque Deadly Tussi Moussi ça arrivera en novembre voilà donc ça fera si tout se passe bien oui si tout se passe bien justement n'oubliez pas la phrase hein euh ça ferait 3 mini-games pour cette année ça serait merveilleux et sinon ça sera 2 comme d'habitude hein voilà euh en parlant de petits jeux euh pas très chers ça me fait penser à Ringmaster oui bien sûr on peut le sortir alors Ringmaster euh on va pas en parler beaucoup puisque on a fait une présentation euh pas plus tard que la semaine dernière donc euh donc euh donc bah bah ma foi si vous êtes euh curieux je vous laisse voir le replay en plus c'est hyper rapide j'ai fait ça en 15 minutes parce que c'est tout petit tout du coup je le remets sur la table ah bah là tu le remets sur la table euh non petit jeu de cartes un petit jeu donc bah bah comme vous savez euh cette année on a sorti euh euh Shard of Infinity donc Shard of Infinity donc Shard of Infinity qui est euh développé par Justin Gary avec sa boîte euh euh Stoneblade Entertainment et en fait c'est un un petit jeu de de Justin Gary qu'il a fait et qu'on a vraiment apprécié parce que ça se joue en 10 minutes euh c'est vraiment euh c'est vraiment très rapide donc en fait les conditions de victoire sont particulières puisque c'est des cartes qui disent vous gagnez si devant vous vous arrivez oui moi j'ai dit le but du jeu c'est de gagner je savais pas comment dire autrement mais voilà mais c'est bien résumé quoi le but du jeu c'est de gagner après vraiment ce qui nous a plu c'est qu'il y a énormément d'interactions quoi donc il y a vraiment des cartes pour euh pour embêter d'autres voler des cartes à d'autres etc donc euh et c'est on pioche une carte on en joue une c'est très rapide c'est très nerveux énormément d'interactions euh euh le jeu demande à être euh rejoué plusieurs fois parce qu'au final on on a quand même euh on connaît assez rapidement les cartes et plus on les connaît plus on sait ah bah oui mais lui peut-être il a cette carte là etc et du coup voilà un petit jeu qui nous a qui nous a bien plu euh voilà tout à fait ça sera à 10 euros en boutique en viande 0 euh euh je crois que c'est 11 soit à la fin d'août soit au tout début septembre euh je sais pas dans lequel euh dans lequel slot il est normalement ouais je crois que c'est septembre mais euh voilà à vérifier bientôt oui bientôt il est de toute façon il est arrivé maintenant donc euh c'est bon euh très bien on nous demandait si on venait à Vichy oui euh d'ailleurs Yann a répondu dans les commentaires on sera là pour euh la partie euh euh B2B principalement nous aurons nos commerciaux qui seront là l'édition ne sera pas là pour euh pour euh découvrir des jeux d'auteurs c'est vrai que Vichy on le voit plus comme un salon B2B mais il y a aussi une partie B2C je crois je sais pas si elle est maintenue avec euh avec le Covid etc mais euh mais euh on y sera euh pour euh rencontrer les boutiques nos stagiaires sont extrêmement bien traités chez Yellow tout à fait malgré ce que peut dire Xavier mais j'étais stagiaire avant d'être employé c'est vrai qu'il a été stagiaire je suis resté c'est vrai euh très bien attendez est-ce que j'ai loupé des trucs euh voilà c'est tout euh il tient dans un sac à main tout à fait c'est un petit jeu et d'ailleurs quelqu'un disait j'ai l'impression qu'il sort Love Letter c'est euh un peu le même euh le même sac en effet mais c'est pas le même jeu voilà et bien parfait est-ce que on parlerait pas de la gamme jeux de cartes ah ah très bien et bien tu as dans la boîte une euh un super proto fait par moi en papier euh donc c'est le Roi des Nains ça vient de nous faire des boîtes en papier le Roi des Nains de Bruno Féducki que vous connaissez oui qui est un jeu qui est très connu chez nous qui est dans un autre format actuellement et qui va arriver pour la fin d'année si tout se passe bien euh donc sous ce format donc c'est le même format que The Crew en fait dans cette gamme il y aura plein de jeux de cartes traditionnels avec un nouveau twist en plus une petite mécanique donc pour The Crew c'était de la belote mais euh en coopératif euh le Roi des Nains c'était euh c'est le barbu qui a été revisité par Bruno Féducki et il y a euh d'autres jeux encore qui seront euh donc euh sous ce même euh sous ce même type de jeu voilà donc euh une nouvelle gamme pour euh toujours plus euh éclaircir les les gammes euh en boutique etc le catalogue exactement et euh donc comme vous l'a dit Xavier il y aura aussi euh The Crew qui va changer donc de de d'habillage d'habillage de boîte mais l'intérieur le format de boîte et l'intérieur ce sera exactement la même chose hein mais euh d'ailleurs oh on enchaîne sur The Crew 2 The Crew 2 ça va sortir euh cette année alors vous allez me dire mais ce n'est pas du tout le la charte qui vient de nous montrer en effet et vous aurez raison mais parce que je fais les questions et les réponses euh donc ça sera dans un second temps ça a été décidé euh voilà après avoir lancé l'impression donc euh le prochain reprint sera sera au bon format enfin à la bonne charte enfin à la bonne euh dans la charte quoi dans la charte les jeux sont identiques donc oui oui vous pourrez avoir celui-là ça sera très bien voilà et donc du coup euh ce que nous apporte The Crew mission sous-marine euh ben c'est vraiment de de nouvelles missions mais avec euh des des cartes tâches vraiment euh assez différentes je sais pas si on peut montrer un exemple mais euh euh dans le The Crew vraiment les cartes tâches c'était les les mêmes numéros donc il faut que il faut que que Lorraine gagne le 1 bleu euh que Chloé gagne le 4 vert que Xavier gagne le 8 rose etc là on est vraiment sur des euh petites cartes tâches qui nous donnent des euh euh ah ben on peut montrer le dos d'ailleurs ah oui oui voilà c'est très intéressant ça puisque c'est vraiment nivelé par difficultés donc c'est à dire que on a une mission où il faut accomplir 8 par exemple et du coup si on est euh trois joueurs mais ça fait 4 donc on va reprendre une autre carte mission pour atteindre le chiffre 8 etc si on est quatre joueurs elle vaut 5 et si euh on est cinq joueurs elle vaut 6 mais en fonction du nombre de joueurs la difficulté la difficulté s'adapte et donc de l'autre côté on peut voilà c'est pas voilà là par exemple c'est je remporte tous les neuf euh donc c'est à moi de remporter tous les neuf voilà ou alors je ne dois remporter aucun pli voilà il y a beaucoup de choses voilà je ne remporte que le premier pli que le premier pli etc je remporte les trois premiers blablabla c'est vraiment les tâches et les missions qui sont euh qui sont vraiment euh qui sont vraiment différents voilà et du coup dans le tableau de bord là vous avez euh vous avez euh donc ça c'est la difficulté c'est ça ? ouais donc faut atteindre le euh euh chiffre 9 voilà donc c'est à dire que si je joue à trois ouais bon si on est quatre je joue à quatre parce qu'on est quatre et bien là la difficulté elle est à trois donc il faut que j'en pioche une autre de carte là j'en pioche une autre à trois il m'en faut encore une autre pour atteindre neuf quoi voilà exactement et là même si je dépasse c'est pas grave il faut atteindre le chiffre exact il faut atteindre le chiffre exact ah le chiffre exact donc on tire encore on pioche la prochaine à trois en fait voilà c'est ça et du coup après on répartit et bien euh les missions qu'on a trouvées donc ça se peut que euh 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 donc euh on va répartir en l'occurrence là par exemple je remporte exactement deux fois le sous-marin voilà le les sous-marins c'est les cartes les cartes fusées oui c'est les fusées en fait c'est les super atouts je remporte les trois premiers plis je remporte que le dernier pli euh donc ça fait euh ça fait euh de la variété de missions euh euh très intéressante et donc plus de exactement le niveau est plus plus géré que en que dans The Clou 1 oui on reste quand même dans une difficulté générale un peu plus élevée hein euh nous on a trouvé que c'est un peu plus complexe puisque les cartes tâches peuvent parfois être plus variées plus il y a plus de possibilités etc donc ça c'est comme ça et on retrouve le bon je vais pas spoiler mais on retrouve le panorama quand on étale toutes les cartes à côté comme on retrouve dans dans The Clou Médan mais là sous la mer exactement sous l'océan avec plein d'easter eggs dans l'illustration toujours Thomas Singh un jeu de Thomas Singh bien sûr je sais pas si on l'avait dit oui c'est ce brave Thomas qui nous a encore fait ça et euh un partenariat avec Cosmos tout à fait excellent euh on a d'autres choses avec Cosmos mais oui mais quelle transition ça tombe bien ça y est c'est rodé regardez-moi ça c'est des puzzles exactement enfin c'est des boîtes exit mais on vous en donne le format plus grande mais j'ai spoilé plus épaisse et euh et c'est du exit puzzle alors en fait on est vraiment on va on va sortir normalement ça arrive à la fin de l'année etc etc donc on va sortir euh deux boîtes en même temps donc le temple perdu euh qui a un niveau euh débutant et euh le phare solitaire qui est caché sous la table avec euh un niveau confirmé et pas du tout euh voilà donc un niveau débutant un niveau confirmé et là on est vraiment en fait sur on on va avoir chaque fois quatre puzzles à construire avec euh une petite trou exactement comme un exit avec euh des petits feuillets euh pour commencer donc voilà c'est fou ça oui avec les où il y a une euh un puzzle enquête moi et là on est vraiment sur euh je sais qu'il y a il y a déjà des choses qui existent sur euh sur le marché mais là on est vraiment dans quelque chose de très différent on est vraiment dans un exit qui inclut des puzzles on est vraiment dans de l'enquête et des énigmes au niveau de exit dans laquelle en plus il y a des énigmes avec des puzzles évidemment euh ohlala oh j'ai perdu une pièce de puzzle on la retrouvera un jour on pourra plus le faire voilà oui mais ça apporte un peu de difficulté oui c'est sûr c'est sûr tu peux beaucoup du coup tu l'as déjà fait celui-là oui oui on l'a il faudra le refaire avec la difficulté en plus voilà donc euh il y a les quatre puzzles à construire et plein d'énigmes et donc là on est vraiment sur euh sur un jeu quand même qui est plus long ah oui c'est long oh oui on reste on est environ sur du deux heures hein honnêtement euh le temps de faire les puzzles les énigmes et tout ça alors après entre chaque puzzle avant de construire un autre puzzle euh il y a toujours moyen de faire une pause et de le faire en deux fois ce qui peut être ce qui peut être pas mal mais on est sur euh on est sur du ouais sur du bon niveau normalement tout à fait oui on nous parlait des oui ? ouais bah je l'ai pas dit mais ça se trouve il y aura la question ça reste vraiment un exit donc euh c'est une fois et il y a vraiment des ennemis oui euh qui demande parfois de 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 plier on va détruire le puzzle je peux pas dire mais en fait du coup en fait le fait qu'il y ait le puzzle ça amène vraiment des énigmes encore euh spécifiques mais ouais ça et des trucs encore plus plus fous quoi ça ouvre en ouais c'est ça mais c'est jouable qu'une fois comme l'exemple on a donné les noms le temple perdu et le phare solitaire le phare solitaire on a donné les noms mais pas mal que le sachet était un phare solitaire ah oui c'est ça ah oui ouais c'est ça j'en pourrais pas euh oui on nous parlait des puzzles euh enquêtes chez Ravens nos partenaires oui alors c'est vrai un fait il propose ça mais ça n'a rien à voir là vraiment il faut se dire que c'est un exit euh qui inclut du puzzle vraiment c'est 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 de l'énigme pure euh les euh les puzzles chez Ravensburger c'est euh c'est très intéressant aussi mais c'est vraiment euh du puzzle avec une une enquête à la fin vraiment c'est le final et tout ça alors que là on est vraiment dans l'enquête où il faut construire les puzzles pour résoudre enfin l'enquête l'escape quoi oui les énigmes plutôt dans de l'énigme où il faut vraiment construire le puzzle pour arriver à faire l'énigme le puzzle participe à l'énigme etc quoi donc euh c'est vraiment euh assez assez différent voilà on prend une pièce de puzzle on nous demande ah euh 4 puzzles de 88 pièces voilà oh la la elles sont bien faites ces ces petites boîtes heureusement qu'elles sont là dis donc euh très bien merci pour cette présentation qui donne envie euh je dois dire bravo euh c'est un puzzle à 80% et une escape à vous putain le puzzle c'est le ratio inverse oui oui je dirais je dirais ça je pense que oui oui c'est vrai que ouais c'est un peu ça euh et un puzzle ludique chez Loki dites donc il y en a qui suivent bien et qui font les transitions des transitions intéressantes je prends allez je prends quid euh on a parlé de puzzles chez Loki qu'en est-il qu'en est-il et bien ils sont presque prêts ouais aussi et euh même problème que Charlie entre guillemets c'est qu'ils vont partir là et on risque de pas les avoir à temps à la fin d'année donc peut-être au début d'année prochaine alors qu'on en parlait pour la fin de cette année ouais c'est ça mais ils sont prêts et ça va partir et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le concept là je m'aventure je suis votre voix alors je ne sais pas si Chloé va accepter oui oui si on peut en parler un petit peu on en avait déjà parlé un peu sur les réseaux donc vous avez peut-être déjà vu des visuels mais euh en gros ça va être donc des puzzles enfants euh qui vont aller de à partir de 3 ans jusqu'à 7 ans et euh donc c'est un puzzle classique avec un petit plus qui est une petite figurine Loki donc on va faire plein de petites figurines euh dans différents univers euh qui reprennent illustration à chaque fois donc on a une illustration par exemple je pense que vous avez vu sur le réseau c'était Loki sous l'eau je crois sous l'eau ou euh à la neige peut-être non je crois qu'on n'a pas montré à la neige le spoil non non je crois que c'était sur les visuels que tu as montré donc euh on a parlé sur les visuels là et on va avoir des petites figurines qui vont aller avec à chaque fois elles sont vraiment chouettes ces figurines et il y aura d'autres puzzles qui sortiront en plus et c'est ça on va essayer d'étoffer la gamme au fur et à mesure on va les sortir par 3 à chaque fois et donc une première vague qui arriverait soit en fin d'année mais il y avait plus l'année prochaine euh et donc qui serait suivie quelques mois après par 3 nouveaux 3 nouveaux paysages euh et puis ainsi de suite ainsi de suite avec à chaque fois des illustrateurs différents des illustrations qui sont adaptées aussi à l'âge des enfants donc pour les 3 ans c'est assez simple pour qu'on puisse bien se repérer dessus alors que les 7 ans ça va être un peu plus détaillé un peu plus de couleurs etc et je pensais aussi aux autres puzzles les autres puzzles mais là peut-être qu'ils ont que les autres puzzles ils sont encore plus loin mais c'est plus des puzzles jeux qui arriveront un peu plus tard je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler oui oui bien sûr mais il y aura des puzzles puzzles avec les figurines et des puzzles ha ha puzzle voilà vous comprendrez ce que vous comprendrez des escapes tout court pour enfants chez Loki ça serait top et bien Amy propose fait nous un petit jeu d'escape pour les enfants avec Loki avec Loki avec Loki ce serait cool d'avoir un petit jeu d'Amy des exits Loki bah ouais mais d'ailleurs ils n'ont pas fait des exits pour les petits euh franchement cosmos pas encore après il y a des il y a des exits débutants qui sont à partir de 10 ans ça peut être jouable un peu plus tôt aussi si les parents accompagnent parce qu'il y en a vraiment je pense à la maison des énigmes qui pour moi reste le le plus simple des exits qui est vraiment un bon une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui n'est pas habitué au jeu au jeu des lignes euh voilà donc en fonction du du niveau de difficulté c'est c'est 10 ans 10 ans et plus ou 12 ans et plus ouais c'est ça voilà et c'est vrai qu'il y a des projets pour adventure game plus enfants aussi ah ouais je ne suis pas sûr que j'aimerais en parler donc je ne vais peut-être rien dire ok bon bah on va vite passer à autre chose du coup je pensais à à vienna connexion parce que enquête tout ça je me suis dit que c'était ça faisait une belle connexion c'est une bonne idée c'est une bonne idée donc c'est un c'est avec avec un autre partenaire portal de nouveau donc il y a une aussi très vite tchèque plus 3 autres auteurs polonais donc Jakub Posesti Prezislam Rimmer et Jakub Lapote voilà désolé pour là prénom oui donc voilà donc là vraiment on est dans un jeu où on est des espions une campagne on va visiter les villes de la guerre froide on va se retrouver à Prague à Vienne à Berlin pendant la guerre froide et là vraiment on est en fait il y a Portal a repris son la mécanique de son jeu détective un jeu d'enquête moderne voilà on voit ça reprendre le système en fait avec avec les cartes avec une connexion internet avec Antares pour briser le quatrième mur de nouveau et là en fait à la on a vraiment la sensation d'être d'être des des espions et à la fin on fait des rapports on fait des rapports à nos chefs à la CIA et on donne des recommandations sur ce que l'on ferait en priorité voilà ok et ça du coup ça arrive en octobre je suis assez confiant parce que normalement c'est chargé dans le conteneur aujourd'hui mais bon avec les ports il se passe beaucoup de choses aujourd'hui hein dis donc voilà donc Vienna Connection c'est quasiment sur octobre voire peut-être novembre c'est un peu de retard mais ça arrive ça arrive ah est-ce que vous êtes attaché à la version d'une du jeu détective qui devrait sortir la prochaine oui bien sûr bien sûr on est dessus on est en traduction actuellement donc là c'est sûr et certain que ça ne sera pas cette année mais début 2022 on essaye pour Cannes ah ouais ça serait chouette on essaye pour Cannes 2022 si tout se passe bien si tout se passe bien etc etc mais oui oui on est dessus et on a commencé le travail tout à fait et bien bonne journée à toi aussi MidorJ je sais pas si j'ai dit MidorJ ok et les exit possible tu avais dit date de sortie très approximative ou fin de l'année très approximative nous y étions donc bien j'espère en novembre super je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient que tu parles de smash up tu crois ? ouais je pense ah ouais ok je l'ai filé moi moi non plus je l'ai pas vu tous les les bandes c'est vrai que je pense qu'il y en a ils attendent ils attendent là voilà voilà alors en septembre le premier de tournée mondiale incident diplomatique arrive donc c'est toujours un jeu de Paul Peterson avec partenaire AEG donc là on est vraiment sur le premier volet de tournée mondiale pour ceux qui ne connaissent pas smash up donc là c'est des extensions mais c'est également un stand alone pour jouer à deux parce que ça comprend quatre factions et dans smash up on mélange deux factions ensemble et on essaye de prendre le contrôle de base pour marquer des points de victoire donc dans incident diplomatique on va retrouver les sumo donc du japon la police montée canada les luchadores du mexique et et la france avec des mousquetaires la france voilà c'est ça d'accord et pour info le deuxième volet de tournée mondiale le choc des cultures est en traduction ça sera pour je pense milieu 2022 quelque chose comme ça ou début enfin on va voir on va voir quand est-ce que ça va ça va se caler mais entre temps ouais entre ces deux là il y aura smash up marvel donc bon ça a pris un peu de retard on espérait que ce soit fin d'année on espère toujours que ce soit fin d'année mais c'est possible que ce soit début 2022 et donc là on est vraiment sur une boîte une boîte de base avec donc qui est aussi qui est aussi jouable et mixable avec toutes les extensions et tout ce qui existe dans l'univers smash up bien entendu et où on va retrouver huit factions the shield les avengers hydra je ne sais pas toutes de telles le speeder verse etc donc voilà et donc là vraiment on a on a bon c'est vraiment une gamme qu'on apprécie et qu'on suit oui même si des fois il y a des retards et tout ça mais ça nous permet d'avoir une actu par an aussi minimum et c'est vrai que smash up marvel ça nous a de suite plu parce que on retrouve bien enfin c'est un jeu vraiment d'affrontements de contrôle de base etc on trouve vraiment l'univers marvel avec smash up ça ça correspond bien ça correspond bien exactement tout à fait et je pense s'il y a des questions pour tout ce qui est parce que du coup après ça il nous manquera la faction des moutons la faction des pingouins la faction des gobelins bien sûr on a les fichiers on est dessus ouais pour faire un rapide point sur on voulait les mettre dans des micro-extensions donc des toutes petites boîtes qui accompagnent nos nos jeux et c'est vraiment des petites extensions à petit prix je parle de ça donc pour ces trois factions les moutons devaient être la première et je crois qu'il y avait aussi une petite extension pour KOT et une petite extension pour Diamant qui devait sortir en ce moment tout ça prend du retard à cause de la situation logistique internationale actuellement et du coût des transports vraiment le coût des transports sur des boîtes très petites comme ça où il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre financièrement c'est compliqué c'est compliqué donc on essaie de trouver des solutions en ce moment d'ailleurs je devais en reparler à Patrice récemment donc on verra avec Patrice comment on fait c'est sûrement pas avant 2022 mais on a tout il y a quasiment tout qui est prêt pour ce machin de boutons et pour les autres extensions aussi il suffit juste de trouver le bon timing quand, comment les envoyer voilà pour être totalement transparent tout à fait oui c'est assez compliqué donc les mini les micro extensions pardon ce sera plutôt pour l'année prochaine si la situation se détend c'est-à-dire ça c'est une extension pour diamants tout à fait tout à fait on en avait parlé dans le dernier live FAQ un peu plus précisément donc je vous invite à aller voir il y a des time codes donc c'est très bien précisé vous trouverez assez facilement l'explication de l'extension pour diamants si tu peux dire rapidement ah oui alors il y a à l'intérieur des cartes décision donc une par joueur ça va être la carte trahison on va la jouer pas face à nous comme les autres on va la jouer face à quelqu'un qu'on veut trahir au moment où on révèle tous sa carte et bien là on va la révéler devant quelqu'un d'autre et si jamais ce joueur était en train de sortir avant qu'il range ses diamants dans son coffre et bien on va pouvoir lui envoler jusqu'à 10 et si jamais il ne sortait pas si on devine oui mais dans tous les cas qu'on est bon ou pas la carte est défaussée donc on peut l'utiliser qu'une seule fois et ouais et il y a en plus de ça des petites tuiles qui viennent colorer un peu chaque expédition chaque expédition dans la grotte avec des effets un peu différents les uns des autres pour que chaque manche soit vraiment différente les unes des autres tout à fait et bien Xavier pendant que tu parles je vais te lancer sur Get On Board Get On Board qui est un jeu de Saachi illustré par Monsieur Z donc ah oui d'ailleurs Théo Rivière a fait une blague ce matin en disant qu'il avait découvert qu'un de nos jeux était illustré par son chat puisque c'est le nom de son chat Monsieur Z c'est vrai mais non ce n'est pas le chat de Théo bah peut-être il a beaucoup de talent je ne suis pas sûr que je crois que c'est un humain qui a illustré ça est-ce qu'il s'appelle Richard son chat aussi ? Richard je ne suis pas sûr donc Get On Board c'est la réédition de c'est un jeu japonais à la base et il s'appelait let's make a bus route donc dans ce jeu on est à la tête de différentes lignes de bus dans la ville donc cette boîte là c'est New York et Londres c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs donc le plateau il est recto verso donc d'un côté on a New York ou plutôt Manhattan plus précisément pour jouer à 2 ou 3 joueurs et de l'autre côté on a Londres pour jouer à 4 ou 5 joueurs donc c'est un jeu de draw and write il va y avoir des cartes tickets de bus qu'on va révéler qui vont nous indiquer quels tracés on va devoir faire ce tour et donc chacun notre tour on va poursuivre sa ligne de bus en essayant de récupérer un maximum de passagers tout en les emmenant au lieu qu'ils demandent donc il y a les étudiants qui cherchent à aller à l'université les salariés qui cherchent à aller dans les gratte-ciel enfin les immeubles de bureau et les touristes qui veulent aller dans les différents lieux touristiques et à la fin de la partie on va regarder qui l'emporte sachant que contrairement à beaucoup de draw and write ou de roll and write ici il y a une petite part d'interaction qui fait tout le sel du jeu et c'est ce qui nous a beaucoup plu dedans c'est que quand on va aller sur un tronçon de route où il y a déjà des joueurs qui sont passés on va subir des malus donc les bouchons il vaut mieux éviter les bouchons pour ne pas perdre de points voilà et c'est très 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 joli j'aime beaucoup ce style graphique c'est monsieur Z qui a notamment travaillé sur la série animée les rats pour ceux qui connaissent trop drôle je vois ce que c'est très bien ça c'est l'enfant en moi qui vient de se réveiller merci get on board donc c'est prévu pour la fin de l'octobre si tout se passe bien pour la fin d'année donc novembre autour de 25 euros oui ce sera un petit jeu pas bien cher excellent moi j'aimerais on va bientôt finir là les amis parce qu'en plus on a un peu dépassé le temps parce que vu qu'on l'a fait pas à midi la fin ne nous a pas rattrapé mais nous avions encore à voir avec PF évidemment c'est PF qui nous présente tous les jeux là désolé désolé on a fait le tour de quoi ah non il nous manque pas grand chose en fait il nous manque que ce que tu as sous la table qui sont un peu les des petites surprises pour ce live pour cette fin de live c'est ça hein vous n'avez pas d'exclus venus d'ailleurs non mais c'est pas possible Dolmore tu travailles pour à ma place c'est dingue mais si on a des exclus venus d'ailleurs de sous la table non mais il y a déjà je crois que j'ai vu passer une question là-dessus la gamme la gamme casse-tête chez nous donc ce sera yellow challenge qui commencera donc on va mettre marble circuit dedans voilà un jeu qui est sorti déjà il y a 4 mois chez nous qu'il y a eu un très bon retour et un très bon succès avec des parcours de billes et là du coup on a signé avec notre partenaire Devir la gamme de MESCATE donc ça viendra avec deux boîtes donc ça c'est la boîte ARIAN et il y aura une autre boîte Labyrinthos et donc on est sur il y a un petit stylet et tout ça mais en fait on est vraiment sur du casse-tête donc voilà ça s'ouvre en fait et on part d'ici et on doit arriver ici sur le petit triangle chaque fois et du coup bon je vais pas y arriver mais on change de page et quand on change de page on peut déplier l'autre côté de la page et faire le chemin hop là si tu peux le faire peut-être parce que j'arrive pas oui et ça se réouvre dans l'autre côté comme ça je panique tac et ça peut même se plier comme ça enfin bref oulala et multiples combinaisons pour arriver à sa fin donc l'objectif principal c'est quand même de partir du départ et d'arriver à la fin mais il y a plein de petits achievements à côté donc là c'est récolter les 5 vases ou aller rendre visite à la déesse méduse etc donc pour chacun il y a des multiples possibilités une solution avec un QR code à scanner et comment le replier et donc dans chaque boîte il y a 7 labyrinthes et il y a beaucoup 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 de challenges le 7ème est bien bien corsé tendu ouais ouais donc voilà non mais c'est vrai que ça se renouvelle les formes de découpe ne sont pas forcément les mêmes etc et c'est un petit jeu un petit jeu bien agréable qui nous a plu et que et que l'on a mis dans la nouvelle gamme la nouvelle gamme challenge donc casse-tête très bien qu'as-tu d'autre sous la table ? bon alors là du coup on est plus du tout en 2000 non ça c'est possible que ce soit oui ça on est plus à la fin de l'année ah c'est peut-être ça ça c'est possible puisque c'est en production déjà voilà donc mais bon voilà c'est soit nouvel soit début d'année 2022 la 7ème à vous surprendre la 7ème et après du coup on a aussi signé avec Devir Red Cathedral donc Red Cathedral qui avait fait un peu on peut parler de lui lors de la dernière Gen Con et le dernier SN en fait numérique un petit peu donc voilà donc ça sera dans notre gamme expert donc on va ajouter la charte expert c'est en traduction donc c'est un petit jeu de collecte de ressources où on doit vraiment avec une mécanique de roue centrale avec des dés pour aller collecter et pour construire sa cathédrale le plus rapidement possible donc on réserve ses petits emplacements on la construit et du coup ça reste il reste pas mal d'interactions dans une petite boîte mais pour un grand jeu très bien une belle annonce ma foi voilà les Hermanos tout à fait voilà et tu nous montre une boîte on le montre parce qu'on va recevoir de CGE donc Galaxy Trucker la Dash Fatih la V2 et en fait bah on y joue tous les midis ah c'est vrai en ce moment on y joue tous les midis ouais c'est pardon on avait oublié à quel point à quel point c'était fun donc forcément ces Galaxy Trucker c'est un petit peu de un petit peu de de chaos on essaye de construire son vaisseau le plus vite possible mais bam on se prend une astéroïde et il y a tout qui part pas du tout comme c'était prévu tout qui part en vrille etc donc ce qui a été revu là par par CGE donc déjà c'est le format de boîte un peu plus condensé donc ils ont refait des illustrations mais c'est surtout que maintenant c'est un jeu qui dure 30 minutes c'est vraiment un party game accessible alors qu'avant on était plus sur d'une heure un peu plus complexe là c'est vraiment un peu plus simplifié un peu plus abordable fun immédiat et ouais ouais on en attend beaucoup puis c'est un classique de Vlada forcément et oui et puis ça faisait un moment quand même que c'était en rupture de stock enfin que c'est toujours en rupture de stock parce que c'est pas encore sorti ouais ouais donc voilà ça normalement peut-être pour Cannes 2022 ça sera bon voilà vous nous demandiez tout le temps quand est-ce que ça revient en stock et on pouvait pas tout à fait vous dire qu'il y avait une nouvelle édition mais maintenant on peut vous le dire donc ça arrive en plus et alors vous savez ce qui arrive aussi parce que là on aurait pu vous dire au revoir ciao c'était un plaisir mais qui vient de faire son apparition vous ne le voyez pas mais Patrice est parmi nous coucou Patrice c'est pas vrai Indie ah c'est un joli setup là n'est-ce pas c'est cosy est-ce que vous voulez nous faire un petit mot parce qu'en fait on vient de finir tout juste moi je vais finir ma réunion aussi ah mais c'est formidable j'ai couru j'ai ah mon Starbucks vous avez couru pour nous rejoindre ah je suis un peu soufflé encore reprenez vos esprits si vous avez des questions n'hésitez pas avant qu'on vous abandonne puisqu'il va falloir vous abandonner un jour enfin un moment euh monsieur concours est là tout à fait mais on a déjà fait gagner le jeu voilà moi je suis je suis résumé quoi des spoilers si vous voulez des spoilers Patrice est là exactement ouais alors mais vous avez pas balancé des spoils déjà ? bah on a des trucs après je sais pas allez-y tentez de faire euh de faire une annonce folle oh non j'en ai pas ah si alors attendez moi j'en ai j'ai un truc j'ai pas un truc je vous lance vous faites ce que vous voulez après moi ? ok ? j'ai vu une question très intéressante et la question je pense qu'elle est pour vous Patrice d'accord on nous a dit est-ce qu'il y a des projets avec Board Game Arena ? ok je peux prendre vous faites ce que vous voulez ah bah voilà non c'est encore secret j'aurais tenté hein si on avait une centaine de followers j'aurais pu le faire ah ouais on est pas à 100 là vous exagérez aussi ramenez tous vos potes et puis il se passera quelque chose non sur BGA qu'est-ce qu'on peut dire si enfin voilà effectivement on a un jeu qui sortira sur BGA à la rentrée mais en vrai dire ça fait quelques semaines que j'ai pas eu trop de nouvelles donc je sais pas exactement quand est-ce que ça sort et c'est encore un petit peu tôt pour le dire après ceux qui sont sur BGA et qui gèrent les alphas quand on est en alpha actuellement ben doivent le savoir ah oui ils pourront le dire aux autres comme ça c'est pas mal qu'ils détiennent j'espère qu'on vous entend bien je sais pas trop ah je sais pas ouais c'est le micro là là ? l'origine oui excellent smash up sur BGA ça serait bien bah ça faudrait voir avec AEG puisque nous nous nos jeux dont on s'occupe vraiment c'est l'édition la localisation ben ça appartient à d'autres éditeurs et nous on s'occupe en effet du marché francophone de la traduction etc mais pas de tout ce qui est BGA etc est-ce que Patrice pourrait nous donner quelques détails sur la hausse des prix annoncés ? ah bah donc Olivier il est vraiment il nous lance un sujet c'est un coup là il y a peut-être des trucs plus sympas on peut parler des hausse des prix on peut parler de peut-être la raison ah bah oui mais vous voulez pas venir parmi nous ? j'ai peur que ça me fasse gros la caméra jamais je vous osais regarder un peu dans l'écran de retour ah et on fait énorme ! c'est énorme ! on a l'air fort naturellement ah ouais je sais pas je peux prendre la place du tout je peux laisser ma place je suis sur le bord en plus je vais me mettre avec Alex tu me dis Alex on peut pas changer la caméra on est en transparence tout à fait on est en toute transparence c'est pour ça que Patrice va tout expliquer vous êtes parfait vous êtes parfait Patrice vous n'avez pas été au sport ce midi ? non ah mince j'étais chez le vétérinaire pour Lucky tout va bien ça c'est la meilleure nouvelle et en plus il m'a aidé à trouver une association moi j'enchaîne les questions ah excellent ! parce qu'on fait du Messérasse et on a fait le choix de différentes associations à laquelle on va donner des sous avec Cédric mon associé avec les collaborateurs et du coup on voulait une association pour le bien-être animal et ils m'ont donné une association que j'ai montré à Cédric ça lui plaît pas mal d'accord donc avant que ce soit officiel on va déjà en parler avec vous et puis voilà donc il m'a donné aussi une association avec qui on va pouvoir faire du mécénat ouais très sympa elle est basée en Alsace et c'est pas une SPA on voulait aussi des petites assos enfin voilà où il y a une vraie incidence si on leur donne 2000-5000 euros qui est une vraie incidence dans leur quotidien et celle-ci en fait ils vont recuire les animaux quand les gens traversent des périodes difficiles de leur vie pour pas donc ça peut être ils proposent soit par exemple d'aller faire des promenades avec l'animal chez la personne imaginons que voilà pendant quelques temps je suis hospitalisé et du coup je suis tout seul ils vont aller chez moi pour sortir s'occuper de l'animal le cas échéant si l'hospitalisation dure longtemps ils vont avoir des ils ont des boxes où ils peuvent garder les animaux sur leur assos et inversement ben voilà si je perds mon emploi ou si je dois partir et être muté enfin si je traverse des voilà ou si je perds mon logement il y avait aussi le cas de personnes sans domicile fixe où du coup ils mettaient l'animal en famille d'accueil et quand la personne allait mieux elle rebondissait je sais pas s'il faut que je regarde une caméra en particulier d'ailleurs celle-ci ah et quand la personne rebondit dans sa vie ben du coup il récupère d'accord pour éviter les abandons ouais tout à fait ouais d'accord donc on a pas encore acté mais moi ça me plait bien et ça plait à Cédric donc c'est déjà une bonne chose euh ouais on m'a demandé de parler de la hausse de pluie ok well en fait on fait face cette année à trois problèmes problème numéro un je vais les prendre dans l'ordre chronologique où ils sont apparus premier problème c'est la hausse du transport maritime qu'on a on l'a évoqué tout à l'heure depuis quelques temps qui va se renforcer on nous annonce des on nous annonce encore des prix jamais vus jusqu'à présent à compter du 1er septembre alors c'est sûr que Apple pour faire venir leurs iPhone ils auront pas de problème à payer les containers on n'est pas Apple mais on a des trucs bien mieux que des iPhone euh l'autre problème euh c'est euh la hausse des matières premières du coût des matières premières euh le papier a augmenté le plastique a augmenté de manière plus importante euh ça pour l'instant on arrive encore à pas mal le maîtriser mais ça devient tendu et ça ça devient très tendu le troisième problème qui lui commence à apparaître là c'est la pénurie de matières premières elle coûte cher et en plus de ça on commence euh on a certaines usines on peut le dire on a une usine en Pologne qui nous a dit clairement qu'on n'aurait plus de production euh jusqu'à mars 2022 hein vous avez parlé du Roi des Nains tout à l'heure oui ok euh il devait être fait là-bas il sera fait ailleurs euh on a aussi notre une des usines principales avec laquelle on travaille qui nous annonce qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont plus de c'est du papier recyclé qui est utilisé dans le dans le carton enfin dans le box dans la dans la boîte dans le box tom ou le box tom dans la boîte vous savez ce papier un peu un peu gris c'est du papier recyclé ils sont pénurie ils sont pénurie de papier recyclé et là où ils en attendaient pour la fin d'année finalement ça va être décalé en février en janvier février ça veut dire que en gros pareil les marchandises qui vont être faites là arriveront en mars 2022 donc on commence à avoir cette problématique là d'usinage aussi et euh donc bon voilà pour répondre au moins aux deux premiers problèmes à savoir la hausse du transport maritime et bon le transport sur route ou même ferroviaire a augmenté aussi hein le train a augmenté ouais aussi euh de manière pas aussi importante que le maritime mais il a bien il a bien pris quand même et également la hausse des matières premières on a décidé de procéder à une augmentation de nos tarifs au 1er octobre les magasins sont avertis voilà je pense enfin c'est pas que je pense c'est que j'en suis sûr parce que voilà on a nos infos aussi on sera pas les seuls éditeurs certains ont déjà augmenté euh en juillet d'autres c'est en cours je pense qu'il y a beaucoup d'autres enfin je pense que la date idéalement on voulait attendre le 1er janvier mais compte tenu de de la conjoncture et des différentes hausses euh on pouvait pas on pouvait pas c'était pas une bonne idée parce que accepter de ne pas augmenter ça voulait dire prendre sur notre marge prendre sur notre marge c'était très compliqué ça serait je pense une vraie faute réelle de gestion de faire comme ça donc voilà ouais les prix augmentent au 1er octobre après c'est pas significatif les jeux qui étaient alors je parle en MSRP parce que en prix de vente conseiller voilà la gamme mini qui était à 14 elle passe à 15 les exits qui étaient à 15 passent à 16 les jeux à 25 passent à 26-50 là où ça va se ressentir un peu c'est peut-être sur les gros jeux encore encore quand on a certains gros jeux sur lesquels on a la chance d'avoir une TVA réduite à 5-5 parce qu'il y a une part de narratif dedans qui est importante comme le Dième du Roi comme le Dième du Roi ceci n'augmente pas même Vienna Connection ah ouais ouais Vienna Connection il bougera pas Detective l'adventure game voilà tout cela tout ce qui sont en TVA 5-5 ne bougent pas parce que ça nous permet cette TVA 5-5 elle nous permet justement de compenser de ne pas y toucher mais ouais les jeux alors j'ai pu sur les gros jeux j'ai plus de tarifs en tête mais c'est pareil quand on a travaillé sur le prix des aventures de Robin Desbois on a tenu compte justement de ces nouveaux coups de fabrication qui nous ont été communiqués voilà les usines nous ont déjà informés de certaines hausses d'autres nous disent attention ça va augmenter au 1er janvier mais on n'en sait rien encore à vrai dire exactement toujours est-il que nous on essaie de répercuter l'info en amont souvent nous avec les usines avec qui on travaille on a l'info style 15 jours avant quoi le chargement ouais donc bon voilà that's it je sais pas il y a des réactions ah oui vous voyez en pourcentage on est entre 5 et 7% ouais entre 5 et 7 voilà sur la matière première ah sur la matière ouais c'est un peu près le transport c'est de la folie on est à plus de 800% ouais c'est bon sur la matière première le papier c'est le papier qui a pris la moins qui a pris le moins de hausse mais sur le plastique soit pour un sticky tout ce qui est sticky camélone ou sticky toulou le prix des langues en plastique là ça a pris cher quoi ouais je savais pas qu'il y avait des différences de TVA selon les types de jeux bah en fait quand il y a beaucoup de narration ça s'apparente quand il y a beaucoup de narration ça s'apparente à un livre finalement et donc il y a la TVA du livre qui s'applique à 5,5% mais ça c'est vraiment la négociation il y a plusieurs critères il y a 4 critères qui doivent être enfin de la négociation c'est particulier quand même les jeux qui bénéficient de ça il y en a pas beaucoup je crois qu'on en a 5 ou 6 dans le catalogue ouais ouais c'est là où la narration est ultra importante exactement principalement c'est le nombre de signes c'est le nombre de signes un des critères c'est le nombre de signes voilà nombre de signes jouables sous narration très présente château aventure château aventure château aventure était le premier à 5,5 alors lui c'est marrant en plus il avait un format à livre c'est possible d'avoir quelques infos sur Queen's Dilemma c'est pas sûr qu'on en ait beaucoup des infos on en a pas beaucoup plus que c'est en développement et on saura dessus et ça arrivera donc c'est vrai qu'il y a une nouvelle mécanique avec vraiment chaque peuple chaque faction a vraiment sa propre histoire maintenant et il y a vraiment un plateau évolutif voilà mais après on n'y a pas encore joué etc donc on va de toute façon c'est pas fini d'être développé donc quand on a plus d'infos on partage un peu le temps mais je viens de penser on a pas parlé de des Romains là bah oui bah alors qu'est-ce qu'on a fait c'est moi c'est ma faute on en parle bon vite fait vous l'attendiez bah il arrive et voilà super merci du coup c'est toujours voilà c'est Imperial Chattler Empire du Nord donc on avait déjà l'extension une japonaise qui a porté deux factions et là on a deux nouvelles factions et deux nouvelles mécaniques avec les Flavien et les Trajien donc voilà avec aussi une mécanique intéressante de 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 construction et on utilise parfois le dos des cartes pour certains peuples donc indispensable à tous ceux qui ont apprécié le jeu c'est ça est-ce que merci est-ce qu'il y a des recrutements en vue il y a toujours l'équipe s'agrandit pour l'instant on est en expansion oui plutôt souhaitons de l'être toujours mais actuellement non il y a pas de recrutement en cours si on cherche un alternant à l'export à l'export pour de la communication internationale vous aurez le plaisir de travailler avec l'équipe communication dont je fais partie entre autres évidemment voilà mais sinon je crois que c'est tout c'est commercial c'est des profils un peu typiques un responsable compte clé je crois non il y a un truc comme ça alors il y a un truc mais ça commence à dater alors je sais pas si c'est trop il y a des offres de toute façon il y a des offres sur les différents sites et ça évolue vite quand le covid ne nous ralentit pas au niveau des recrutements on est toujours à 5-6 recrutements par an voilà ouais c'est ça il y a pas mal de gens qui nous rejoignent l'organigramme change pas mal au 1er septembre donc les équipes s'agrandissent mais les choix ont déjà été faits là en l'occurrence oui oui pour le coup il y a de nouvelles personnes qui arrivent c'est vrai nous les accueillons avec grand plaisir très certainement en 2022 il y en aura d'autres dès août mais il y en aura d'autres en 2021 bien sûr est-ce qu'à terme un pack Empire du Nord puisque toutes les extensions est prévues ? alors pour ou une big box alors non c'est pas prévu pour l'instant mais sûrement que si le jeu continue à avoir du succès le portal le développera nous bien entendu nous on a pris la décision de tout de tout suivre pour être totalement honnête avec vous Horde Barbare est déjà en production et va pas tarder à arriver dans les stocks mais sortira je pense 2 ou 3 mois après il y a les égyptiens aussi la dernière romaine et les égyptiens qui va partir en production en août donc enfin vraiment nous on est quasiment à jour sur les fichiers et on va suivre la totalité de la gamme comme on s'y a été engagé c'est ça j'ai vraiment une mauvaise vue ah ouais vous arrivez à rien c'est petit hein je suis pas hyper je suis vieux je me concentre quoi ça y est c'est fini euh bah voilà quoi on a parlé de tout ça alors ? on a parlé de tout ça c'est fait oui il y a des trucs hype qui les ont intéressés évidemment on peut tout quoi ouais on a parlé des rassorts là qui reviennent ou pas ? ouais ça oui on a parlé de Narak, Under Falling Sky euh d'ailleurs faudra que je prenne Under Falling Sky j'ai pas plu la dernière fois enfin j'ai pas sauté dessus assez vite et là on trouve aussi ouais et si on écrit comme ça c'est parfait on y le dit ah c'est très bien ouais c'est très bien ouais continuez comme ça c'est pas que c'est pas très poli ça fait quand on s'énerve mais quand j'écris en 4 locs c'est ça hein dans Overwatch on me dit non on me dit que c'est pas bien bah ça fait un peu boomer hein en plus je sais pas comment je vais faire bah pas bien il y aura un recrutement bientôt par contre euh euh ah non réponds pas à Amy je sais pas ce qu'elle a dit mais j'ai pas envie de voir euh vous voulez pas mettre en vente des tapis Little Town pour l'interrogation j'aime tellement les tapis parce qu'on les a présentés euh non non alors on a présenté Little Factory attention attention et d'ailleurs il y aurait pas de tapis Little Town non mais par contre Little Factory Amy faut que tu le gagnes ton tapis Little Factory et un jour peut-être que tu pourras l'acheter mais si tu veux le si tu le veux vite il vaut mieux le gagner faudrait-il encore qu'on puisse faire des tournois mais ça on y croit on y croit ah ça reprend moi j'ai vu que pour la sortie de la nouvelle extension de Magic en boutique là pas le dernier week-end celui d'avant ils avaient refait avec des protocoles un peu strict mais ils ont refait un peu d'événements en boutique donc euh au pire au pire du pire ils peuvent utiliser le pass sanitaire je sais que c'est pas très tendance en ce moment enfin il y a les pour et les contre mais au pire du pire ouais c'est ça on verra ce qu'il sera possible de faire euh de toute façon on va pas lancer les tournois Little Factory avant que le jeu sorte donc on a on a jusqu'à la sortie pour voir euh ce qu'il est possible d'organiser je vais peut-être procéder la place à Chloé non mais je pense qu'on va s'arrêter surtout attendez ça fait bientôt deux heures qu'on y est je pense qu'on a fait un tour non on a fait un gros tour assez gros exhaustif ouais oui euh est-ce que vous avez un truc à nous dire Patrice encore ? non non ? c'est tout bon bah écoutez à la base je veux juste faire coucou hein c'était pas pour moi bah ça fait un plaisir en plus il fait chaud je vais me casser ah ouais il fait chaud c'est pour ça que j'ai envie que c'est vraiment pas bien ici c'est pas bien salut c'est moi c'est monsieur connard on va vite arrêter parce que Patrice quand il se lance comme ça non mais parce que vous le voyez qu'en live quand il est chic bah je suis en short euh mais on le voit nous on le voit en off euh c'est pas pareil hein quand il est lancé il n'arrête plus bah alors rien de la choc en même temps rien de la choc fallait pas l'inviter c'est Kevin qui dit il fallait pas vous inviter en même temps ils m'ont pas invité hein pour de vrai non je pouvais pas j'avais une réunion ultra importante qui s'est greffée de toute façon j'ai pas on a quand même eu des on a nos experts bien sûr tout à fait en tout cas ce fut un plaisir de vous présenter euh eh bien toutes ces petites sorties qui arrivent on l'espère avant la fin de l'année mais vous l'aurez compris euh on ne vous promet rien euh voilà on fait de notre mieux euh c'est comme ça euh avec les euh euh à côté euh merci euh à Chloé qui n'est plus parmi nous mais euh ce fut un plaisir euh qu'elle nous présente euh l'avenir de Loki qui s'annonce euh radieux et merci à Xavier et PF pour euh toutes les réponses qu'ils nous ont donné et les petites présentations merci Patrice pour cette incrustation qui fut euh plaisir et euh et merci à vous qui nous avez suivis ce fut euh ce fut euh vous leur avez rien fait gagner si 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 ah si ah si ah si 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 ouais c'était quoi j'ai même dit que c'était vous qui c'était votre initiative ah village perdu ouais ouais j'ai Bran a gagné un village perdu qu'on lui enverra euh ça a marché alors ouais j'étais un peu oui ça a marché vous ne t'inquiétez pas plein de moi 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 mais on avait dit qu'on faisait gagner aussi une extension de Smash vous ne l'avez pas fait comme ça 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 je l'aurais dit aussi alors attendez parce que là il n'est pas configuré le concours attendez parce qu'il faut qu'il le configure mais c'est un peu de temps allez la régie mais soyez prêts avec vos moi 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 il y a ça à gagner ah ouais c'est normal donc c'est stand alone pour deux joueurs et c'est une extension pour Smash Up de base jusqu'à quatre joueurs et je rappelle du coup c'est la tournée mondiale avec où on peut aller visiter les sumo au Japon les luchadores au Mexique la police montée au Canada et aussi les mousquetaires en France et euh... qu'est-ce qu'on fait gagner d'autres ? vous voyez ? on les a reçus il y a quoi une semaine et vu qu'on est en été Alex c'est prêt ah bon bah c'est parti mettez moi 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 le point d'exclamation c'est point d'exclamation moi 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 ? oui point d'exclamation moi 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 alors pas comme ça pas d'espace je sais plus qui j'arrive pas à lire dam et des carreaux mais copie les autres c'est très bien ce qu'ils font copie ce qu'ils font ah mais c'est pas bien de copier non mais là c'est autorisé c'est pas bien c'est pas bien qui es-tu pour dire que c'est pas bien ? oui non je suis personne ça Yann a participé non mais celui-là il est sur Twitter le jour il gagnera vraiment ah vous avez vous avez une déclaration d'amour Patrice ah c'est possible j'en ai régulièrement un certain Dimitri j'en ai régulièrement Dimitri va aller mais Dimitri n'a pas encore rien ni pour toi ouais ça ne va pas t'aider Dimitri à gagner non c'est maintenant c'est les ordinateurs qui font tout le courage bah ouais c'est ça avant on pouvait tricher mais c'est plus possible maintenant c'est fainé la loi nous le permet plus enfin elle nous l'a jamais permis en vrai non mais si Yann gagne on le remet en jeu hein Yann tu le prendras avec tes petits points yellow oui parce que nous avons la chance nous les employés yellow nous pouvons récupérer des jeux il reste 50 secondes bah ouais c'est pour ça que j'essaye de dire des trucs voilà de broder ça donne quoi à quelqu'un à suivre le match de foot là France-Japon ? allez-y broder autrement alors c'est qui d'ailleurs j'ai regardé cette équipe je ne connais personne bah ouais je sais pas si y'a Gignac et Thauvin quand même je ne connais pas contre l'Afrique du Sud ils ont marqué presque 4 buts d'affilée allez-y on a perdu 4-0 ah bah d'accord sur le Japon ? bah c'est pas possible ah c'est les japonais hein Captain Tsubasa tout ça Olivier Tom hein si Raph 57 c'est Raphaël je pense qu'on peut lui faire confiance ah merde bah du coup on a éliminé Raph c'est ça ah la la par contre en tennis on a Hugo enfin les deux tennismans français sont passés en quart de finale 3 2 1 c'est fini c'est qui qui a gagné ? et y'a pas de nom pick a winner Kevin non mais allez non sérieusement bah c'est Kevin bravo Kevin c'est bien Kevin c'est un plaisir de t'envoyer un petit jeu Kevin et puis s'il faut autre chose il faut nous le dire on mettra avec s'il faut autre chose bah vas-y quitte à faire un collier bravo Kevin tu gagnes donc smash up incident diplomatique avant tout le monde écoutez si c'est pas une jolie fin de de live je sais pas je sais pas ce qu'on attendrait de mieux quoi encore une fois merci à tous de nous avoir suivis vous retrouverez parce que je pense qu'il y en a qui nous ont rejoint en cours vous pouvez retrouver le live en replay dans 5 minutes sur twitch et puis on va faire un petit montage avec des time codes sur youtube pour que vous puissiez aller voir les sujets qui vous intéressent plus facilement voilà c'est tout quoi merci à tous merci Lorraine merci beaucoup merci Lorraine ça nous touche énormément cette énergie que vous déployez on est vraiment touchés oui n'est-ce pas il fait chaud là ah oui c'est chaud et à vendredi on vous présente Magic Market avec Chloé Chloé sera de retour pour vous présenter Magic Market ça sera trop cool on vous attend mercredi à midi vendredi à midi pardon ciao bonne après midi au revoir